Nous allons parler de la situation socio-économique, politique et tout ce qui s'ensuit, le carburant, l'augmentation du prix du carburant, et tout, et tout. Voilà, on va toucher un peu le tout. Et M. Konaté va nous parler des origines de Alpha Bel Air au Condé, parce que son mot Bel Air, on n'a vraiment oublié ça. Donc, ça, c'est encore revenu, hein. Donc, voilà. Je vous donne la parole, si vous voulez vous présenter ou vous dites bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Je vais vous présenter plus tard. Je vous présente, vous m'entendez. Moi, je vous présente, moi, je reçois 5% en bas, je pense. Voilà, comme je l'ai bien dit, d'abord, je voudrais préciser que je suis très content de passer sur cette page. Je regarde pendant très longtemps et que je suis beaucoup apprécié. Oui, merci. Donc, c'est ça, un peu ma présentation. on connait également la puissance lui lui aussi on le connait on le connait sur cette page quoi je veux dire je suis familiarisé maintenant à cette page là donc pour moi on n'a plus besoin de vous présenter c'est un habituel de la page donc la page le connait déjà tout le monde le connait la page m'identifie maintenant cinq fois bonjour à tous vos abonnés tous ceux qui nous suivent maintenant nous demandons vraiment aux gens de partager au maximum possible je viens de le faire sur la page d'Idiant la puissance vous pouvez aussi regarder là-bas en même temps pour donner plus d'audience à ces directs qui sont si importants oui donc essayez de partager en bas là-bas s'il vous plaît Madame Siseko en attendant que l'autre là ne vienne mais j'ai suivi la dame là sur votre page c'est extrêmement important Madame Dussou Madame Dussou franchement c'est nos comments au fait c'est pourquoi on dit dans la vie il faut toujours éviter que les personnes qui te connaissent oui c'est-à-dire se révoltent contre toi sinon on te met on te met à lui oui le secret sera de haut ah oui on a tout compris à travers elle c'est qui Alpha oui c'est triste quand même ça c'est le vrai RPGiste ça effectivement oui maintenant on voit qu'il y a des RPGistes qui sortent de nulle part donc vous savez le RPG là il y a une grande différence vous voyez les arrivistes là c'est les plus mauvais les vrais RPGistes sont des bonnes personnes il faut faire la différence là parce que les endroits les bonnes personnes sont parties oui oui toutes les bonnes personnes ont quitté le RPG arc-en-ciel depuis que c'est devenu arc-en-ciel là ah non 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 avec les mauvais de comté venu s'associer à Alpha voici c'est ce qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui en Guinée oui c'est triste mais comme le peuple le peuple aussi voilà tout passe c'est lui c'est bon on va observer dans le peuple tout passe quoi ah tout passe il n'a qu'à passer tout va passer mais il faut il y a il y a un côté qu'il ne faut pas oublier voilà que les gens oublient c'est-à-dire attendez autre chose il y a un côté c'est ce que je dis souvent avant que M. Konaté n'arrive moi je vais un peu toucher cette histoire de carburant et un peu tout le reste parce que comme lui il est en Guinée on va lui donner un peu la priorité et tout peut-être qu'on a perdu la connexion je ne sais pas il va essayer de revenir quand il revient on verra moi je vais parler de cette histoire par exemple de carburant ce n'est pas une surprise parce que les gens étaient avertis un de deux ce qu'on doit savoir on va répéter la même chose ce que une personne n'a pas apporté pendant 10 ans il ne va pas l'apporter pendant 5 ans ce qu'il n'a pas apporté quand il avait moins de 10 ans aujourd'hui son âge a augmenté ce n'est pas possible donc il n'y a pas de il n'y a pas de surprise un de deux les gens ont beau dire que ah il y a ci il y a ça c'est dur c'est dur moi les gens qui m'appellent de la Guinée les abonnés les gens qu'on connait ici qui envoient des messages et tout qui ont parlé de la plaque des passeports de toutes ces choses et du carburant du prix du carburant qui a haussé moi je les ai juste qu'est-ce que je leur ai dit je leur ai dit mais vous avez voté pour qui que eux ils n'ont pas voté pour Alpac parce qu'ils savaient que ça allait être comme ça j'ai dit voilà vous n'avez pas voté pour lui vous savez que ça allait être comme ça vous n'avez pas réclamé non plus votre vote donc pourquoi vous êtes déçus vous n'êtes pas déçus parce que vous savez vous vous attendez à ça donc je ne vois pas ce qu'on peut faire vous montrez à quelqu'un que vous ne voulez pas de lui vous pensez que quoi vous vous rendez compte de l'humiliation que ce monsieur a suivi dans les urnes vous vous rendez compte de ça et vous lui il va vous faire des cadeaux il va bien vous chicoter et moi même si j'ai la travache je lui augmente j'ai dit l'essence c'est 2000 qui ont augmenté logiquement peut-être 1000 francs c'est logique peut-être 500 francs c'est logique mais moi je veux que je lui rends juste 10 000 parce que vous n'avez pas voté pour lui l'argent qu'il vous a donné l'argent du contribuable vous avez bouvé ça on vient on casse vos maisons vous êtes là mais vous avez montré à une personne moi tu me montres que tu ne m'aimes pas tu me montres que vous avez montré à Alfa qu'il est là-bas malgré vous mais vous faites semblant quand il vient vous sortez on paye l'argent vous sortez mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous imaginez il faut être il faut être sérieux en face à ce que vous êtes des lâches et des hypocrites il le sait quand toi et moi on parle du mal de quelqu'un la personne vient du détail ou moi je m'étais en fait semblant tu crois que on dit qu'il est sûr en direct on dit qu'il est sûr voilà donc c'est un peu ça moi mon point de vue par rapport à cela il y a maintenant il y a cinq pays les transports ont développé les routes pour entrer en jeu c'est tout seul un ensemble ce monsieur là c'est l'incapacité incarnée mais il faut que ce soit comme ça c'est ce que je dis c'est très long c'est un long processus il faut qu'on pense par ce cheminement là pour qu'on comprenne beaucoup de choses parce que si on était passé par ce cheminement on n'allait pas on n'allait pas arriver là et je vais parler de ces résultats qui doivent être réclamés hors de la guillée parce que c'est la vie qui fait vivre ce pays là moi je ne dirais pas à quelqu'un qui demande les choses là augmentent si tu m'as envoyé une voiture il faut augmenter la jambe pour l'essence ils nous le disent donc toi c'est hors de la guillée personne ne va te fusiller personne ne te mettra en prison rien ne va se passer c'est ton droit parce que ça te revient à toi ici c'est ce que nous devons comprendre c'est pourquoi moi je me focalise plus sur la diaspora que ceux qui sont là-bas parce que c'est sur nous que ça retombe c'est ça la vérité il n'y a pas de surprise il n'y aura pas ce monsieur c'est un bon arien vous allez vous fâcher ça je m'en fous parce que c'est un bon arien il faut appeler les gens par leur nom je suis désolée d'avoir commencé monsieur Konate je vais vous donner la parole voilà vous vouliez nous parler de ses origines les origines d'Alpha Conte il n'arrête pas d'arrêter les vrais guinéens on sait que c'est entre le Burkina et le Mali c'est deux parents je crois bien et puis vous allez nous parler de la situation socio-politique et économique du pays le carburant le réchauffement climatique les donsots à fontitels et tout ce que je viens de vous poser légèrement donc monsieur Konate je vais vous donner la parole et puis bienvenue pour ne pas trop se participer c'est infini il y a une personnalité de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie je voudrais la remercier pour le réchauffement parce que ça ça est dit mieux qu'on Fakusa ta voix n'est pas trop audible là il faut débrancher les écouteurs non c'est déjà débrancher ok c'est bon maintenant mets ton téléphone là c'est bon voilà je voudrais remercier personnellement Mme Sanadou Soukonde pour un éclaircissement de la fois dernière à la même page ça me fait plaisir de parler de dire aux dîners aujourd'hui à qui on a affaire parce qu'il y a deux choses qui nous échappent nous avons commencé par combattre un homme en oubliant qu'on est du film d'un système nous avons combattu un homme qu'on ne connait même pas en oubliant qui il est je vous relate l'histoire oui l'un de mes témoins le douanier de Macron il n'y a pas encore mais c'est l'histoire qui rattrape la dîner parce que je vais vous expliquer un complot contre toute une communauté oui quand Mme Sanadou Soukonde parlait des différentes actions auxquelles ont été victimes les différents Guinéens à un moment donné l'histoire de la Guinée elle a précisé un accord le cas de Gara vous savez après cet événement tragique une communauté s'est sentie frustrée oui a voulu systématiquement s'opposer au régime du feu général dans son account il fallait leur maintenir dans leur contact il fallait leur donner un fond d'histoire et je vous rappelle qu'en 34 à l'avènement de la crise par l'armée guinéenne feu général dans son account de trois conseillers principaux il y avait Yulam Amadou il y avait Yansanou il y avait le seul professeur qui n'enseignait pas en l'occurrence Alpha Kondé c'était ces trois conseillers au départ l'expression Patara a été conseillée par Alpha Kondé au feu général dans son account pour exprimer au Malaisie je me rappelle j'étais encore très jeune qui est le possible en 90 le feu général lance l'encontre fait une intervention sur la RFI à l'occasion de quelle il répète le nom d'Alpha Kondé quatre fois en un temps pour dire quoi que les malinqués veulent combattre avec un certain malinqués du nom d'Alpha Kondé Alpha n'est pas venu de se présenter aux malinqués Alpha Kondé a été amonté aux malinqués par le général lance en affronté je ne sais pas si je le fais comprendre alors il faut un peu reprendre le côté là en complicité avec quelques rindards malinqués quelques fripots malinqués ils ont dit ok les malinqués ont dit qu'il y a en France qui se nomme Alpha Kondé alors il fallait passer à l'étape suivante adresser la paternité d'Alpha Kondé la faire appartenir à un village malinqués ils ont commencé par Macronon arrivé à Macronon le vieux Kondé qui est décédé il n'y a pas longtemps a rejeté systématiquement l'offre je suis suivi alors après ils sont partis à Kouroussa précisément à Baro excusez-moi oui à Baro oui je disais Macronon c'est où il faut préciser pour les auditeurs c'est dans où Macronon Macronon c'est à Cancan quand vous voulez partir à Titi c'est à moins de 10 kilomètres de Cancan c'est un petit village de Cancan très historique alors arrivés à Baro ils ont été acceptés l'offre a été acceptée parce que l'équipe était accompagnée par un natif de Baro c'est ainsi qu'il est devenu citoyen de la route de l'eau je voudrais rappeler aux gens il a rédigé en 1972 un ouvrage intitulé Guinée l'Albanie oui oui dans cet ouvrage dans la préface il s'attaque sévèrement il fait une statue mensongère sur feu à mettre c'est un message pour les malinqués de comprendre que celui-là qui est supposé être la personne salvatrice de notre cause n'est pas de notre communauté mais ça a sauté tout le monde allait personne n'était intéressé à ce ouvrage en 2010 quand il a pris le pouvoir les gens ne lisent pas beaucoup les gens ne lisent pas trop oui en 2010 quand il a pris le pouvoir on a payé suffisamment d'argent pour faire disparaître l'ouvrage sur Google pendant que quelques-uns avaient enregistré ce ouvrage malheureusement pour lui alors ce que je viens d'expliquer en tant qu'histoire ce sont ces retombées que nous sommes en train de vivre et je le dis à l'opinion nationale du laine pour ne pas qu'un jour qu'on dise que toutes ces gestions qui sont en train de se passer aujourd'hui toutes les souffrances que les populations du laine sont en train de se traverser ont été causées par un malinqués peut-être maire Soussou de Boké parce que j'ai parcouru un ouvrage où on a rétracté la façon dont le père d'Alpha Kondé est rentré à Boké avec un polon pour celui il était qui diminue c'est un peu ça l'histoire et si vous vérifiez aujourd'hui les plus victimes de ce régime sont des malinqués oui il faut le reconnaître en principe il y a un ouvrage qui est intitulé biliténe de vote contre bien public dans cet ouvrage vous allez remarquer que lorsqu'un citoyen vote pour un leader politique il n'essange pas cette voie contre l'argent il échange cette voie contre les biens publics les infrastructures routières les infrastructures polaires sanitaires l'emploi etc etc alors depuis qu'il est venu au pouvoir il a réussi à réaliser des barrages en plus tard il a réussi à construire des routes en plus tard il a réussi à réaliser des barrages en basse-côte il a réussi à réaliser des routes en basse-côte mais donnez-moi 15 kilomètres de goudron qu'Alpha a pu faire dans une seule préfecture de la côte guinée ou de la guinée forestière la population jeune de la côte guinée était sortie récemment pour réclamer de l'exercice précisément le barrage il a répondu si vous voulez sortir pendant des mois je ne vous offrirai jamais le barrage un lieu qui est supposé être son fief politique où il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'hôpiteau il n'y a pas d'écorure il n'y a pas de route il n'y a absolument rien qui puisse être dans les fonctions régaliennes de l'État ceci dit je voudrais m'adresser à la communauté malinquée quelques malinqués qui aujourd'hui se sentent RPG RPG n'est pas un parti pour eux Rocheur Alphapone n'est pas un leader avec lequel ils partagent la même communauté aujourd'hui tous les Guinéens ont peur de dire peut-être après ça ils vont me chercher mais moi je sais que ce que je dis est pur et débrouillé de tout l'ensemble donc je ne me reprends moralement de rien et il est demandé pour moi d'agir de telle sorte que ma communauté se sent protégée de ce qui la sent dans un avenir merci il y a quelqu'un qui dit qu'ils ne reçoivent pas bien vous entendez ou pas mon téléphone est différent oui madame oui on entend mais c'est que la voix des fois ça monte ça se baisse un peu mais la voix quand même sort d'accord c'est pas c'est pas comment on appelle ça je sais pas il y a quelqu'un qui m'écrit ici là qui ne s'entend pas en bas là vous aussi écrivez là-bas pour dire si vous entendez ou pas permettez depuis le moment on n'a pas d'électricité donc mon téléphone va se décharger c'est un nom de la Guinée manque d'électricité si on comprendra si tu sors de là on comprendra si ça coupe on comprendra quand on prend les gens de la Guinée on s'attend à toutes ces choses donc c'est pas grave je vais faire ça brasse quelque part avec un moteur je me reconnecte si ça si ça voilà parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit là qu'ils n'entendent pas bien ça coupe coupe quoi donc je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter avant que tout ça ne coupe voilà ses origines donc ils sont partis au début à Makona c'est ça à côté de Cancan si j'ai bien compris et là-bas ils ont parlé Makono 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 c'est ça vers pas loin de Cancan c'est ça à 10 kilomètres je crois après c'est les gens de Baro qui ont accepté l'affaire ok d'accord tout ça je pense que vous devez faire passer ce genre d'informations c'est très très important de savoir cela pourquoi parce qu'aujourd'hui vous voyez c'est toujours comme ça si lui les Guinéens l'ont accepté comme ça si tout s'était bien passé on n'allait pas parler de cette origine là aujourd'hui tant que tout se passe bien c'est bon ça va même en France ou ailleurs dès que tout va bien tu es français quand ça ne va pas on dit d'origine telle parce que là on rappelle que tu n'es pas français donc si aujourd'hui nous sortons ces choses régulièrement c'est parce que cette histoire a été une déception ceux qui ont donné aussi cette occasion et cette chance je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait se passer de cette façon mais si c'était pas de cette façon donc il faut que les langues se délient il faut que les gens insistent dessus moi cela fait partie moi je suis Sissoko demain je ne veux pas prendre les bagages de quelqu'un même si Alpha est super guinéen ou c'est lui qui a créé la Guinée je ne veux pas prendre son bagage pour dire que oh voilà elle est malinqué là oh elle a un nom de famille malinqué elle était là elle parlait même pas de ça non je ne veux pas prendre ce bagage je prendrai mon propre bagage et ce qui est dommage et décevant je vais de temps en temps lire les commentaires de certaines personnes qui sont souvent de la haute Guinée c'est ça c'est ça la vérité c'est souvent des contes réels ce ne sont pas des faux contes qui sont toujours en train d'écrire Dalen ne sera jamais un président c'est un utopien c'est pas un Guinéen c'est ci c'est ça vous voyez c'est toujours ce genre de choses quelqu'un qui n'est pas propre il veut toujours salir les autres mais Dalen a parlé ici il a parlé de ses sept pendant cette génération de ses arrière-grands cette génération Alpha ne peut pas faire cela et ça c'est même pas tous les Guinéens qui peuvent le faire donc c'est vraiment dommage et triste qu'une bande de fripouille c'est à dire qu'un délinquant politique quand je vous dis qu'Alpha c'est un délinquant politique vous vous fâchez et là vous avez vu délinquantement comment on l'a fabriqué voilà ça c'est quelqu'un vous avez vu qu'il n'est pas malinqui parce que vous êtes comme ça c'est un bonaté vous le savez vous le connaissez il a une plateforme donc voilà un petit cas je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter il y a le problème de procéder aussi par exemple les donsos ont débarqué là-bas on ne sait pas d'où ils sont c'est comme si la Guinée n'avait pas d'armée la Guinée n'avait pas de policiers avec tout l'argent qu'il met dans l'armement ce monsieur là est malade mais ceux qui le suivent sont encore plus malades que lui parce que suivre rien fou ça veut dire que toi tu es encore plus fou il y a une armée ils ne parlent même pas de ça ils veulent que cela fasse inaperçu et c'est toujours dans les zones de peules je profite de l'occasion les gens qui sont des peules partout où vous soyez essayez de vous garder et de garder vos enfants on va refaire direct sur ça ces gens là c'est l'âme peule qui consolide c'est le sang peule qui consolide leur pouvoir vous avez vu depuis qu'il n'y a pas de tuerie tous les jours il y a des petits problèmes de leur côté ça ne va toujours pas dès qu'il y aura beaucoup de morts même ces délais là il va sortir dire que oui c'est à la fois qu'il a gagné moi je veux la paix même s'il n'a pas gagné il a gagné je veux la paix on va l'exprimer donc si jusqu'aujourd'hui on est en train de tirer c'est pourquoi je vous dis il faut être patient et endurant dès le début je reviens dessus la puissance donne moi deux minutes dès le début avec les arrestations la pression qu'il y a eu à gauche à droite il y aurait eu un truc de leur fausse réconciliation à deux bambes régulièrement dans ce pays ils sont toujours en train de se réconcilier comme si les gens étaient en guerre tout va bien il n'y a pas de problème on n'a jamais connu de guerre même si on vit comme si on avait connu la guerre malheureusement on est toujours en train de décider de se réconcilier mais là à ce moment on voit comment ça part il y a beaucoup de choses qui sortent avec la patience si cette forte victoire avait été reconnue aujourd'hui on ne s'est réparti à autre chose aujourd'hui si moi je parle de carburant ou de quoi que ce soit il y a des gens qui regrettent parce qu'ils se disent non on n'a pas voté pour Alpha je dis si vous n'avez pas voté pour Alpha vous n'avez rien à regretter vous êtes tranquille vous êtes bien ceux qui ont voté pour lui qui ne regrettent pas qui ne regrettent pas ça c'est leur problème mais c'est pour pas quand tu participes à quelque chose au fond de toi tu es content ou tu es malheureux au fond de toi tu regrettes ou tu ne regrettes pas puisque moi je n'aime pas le mot donc ceux qui sont contents de leur vote bravo à vous tant mieux ceux qui sont contents aussi de l'autre côté que nous on n'est pas déçu on n'est pas surpris on savait que ce gars là c'est un bon à rien comme d'habitude il ne va rien faire c'est un bon à rien qu'on est parti nous ramasser se balader à un dîner pour trouver une famille Makono Makona Bao Kanka Boke et tout si celui-là vient mettre un truc ethnique en place pour diviser les gens pour ne pas qu'on fasse attention à ces conneries pour déplacer le problème tout ça là c'est pour ne pas qu'on parle de cette histoire de l'histoire c'est ça c'est pas autre chose parce que tu as d'autres problèmes il faut payer ton taxi ta maison est cassée quand le taxi augmente il ne faut pas que les autres augmentent comment on appelle ça quand l'essence augmente il ne faut pas que les taximètres augmentent leur taxi c'est comme si c'est lui qui avait acheté les taxis là donné à ces gens il n'y a pas de société de transport c'est-à-dire il n'y a pas de route il n'y a rien laïkine c'est la jungle laïkine c'est la brousse c'est une capitale qui ne ressemble à aucune autre capitale ce n'est pas un débat si tu as voyagé ou si tu regardes la télé tu vois la différence même quand tu regardes les images tu sens qu'il y a un problème cela est dû à la pollution c'est pourquoi on veut parler aussi du réchauffement climatique je vais te donner un peu la parole après si tu veux rajouter quelque chose sinon je continue avant que le chercheur décharge ne revienne c'est ça aussi les gens sont en train de vivre de la conécratie en Guinée donc il faudrait qu'ils acceptent partagez la vidéo mettez le coeur sur vous merci voilà vous avez déjà même un coeur là-bas c'est bien ça parce que vous savez les Keita et les Bari ne connaissent pas quand vous dites coeur donc voilà ce que M. Fakusa vient de dire tout de suite en fait il y a une chose aussi qu'il a certainement oublié quand il dit que peut-être c'est la haute Guinée la Guinée forestière qui sont oubliés par Alpha et sous prétexte aussi que ce sont ces zones-là qui l'ont accompagné surtout bien que nous savons personne n'a accompagné Alpha c'est des institutions malhonnêtes qui ont imposé Alpha par la complicité de certaines personnes habillées en tenis militaire qui sont là qui font le jeu du pouvoir machiavelique qui est en place mais en réalité nous savons que le Guinéen n'a jamais voté pour Alpha c'est des groupes de bandits qui sont regroupés qui sont là dans l'ombre qui sont en train de tout manigrancer de tout manipuler je pense quelque part que M. Fakusa doit un peu comprendre et que au-delà de la haute Guinée de la Guinée forestière il n'a qu'à aller au Fouta pour voir moi ma préfecture n'a jamais connu du goudron quand vous prenez aujourd'hui la seule route qui existait dans le Fouta c'est-à-dire Mamoun Dalaba Pita Labé parce que sur les dix préfectures c'est seulement ces quatre-là qui ont connu des butumes mais allez-y voir aujourd'hui tout est dégradé après dix ans et quand tu commences à parler c'est que les fainéants vous parlent encore de dix ans avant aujourd'hui pour dire que ah c'est l'eau qu'est-ce qu'ils ont fait ils ne disent même pas compter mais disent c'est l'eau parce que il faut toujours éviter de comparer la gestion d'un président à quelqu'un qui a été ministre ou premier ministre ils n'ont pas les mêmes prélogatives c'est pas des personnes comparables quelqu'un qui a un mandat du peuple et quelqu'un qui a comment on appelle qui a une mission hein qui a confié un président de la république ne peut jamais avoir le même pouvoir non il y a un niveau tellement bas il y a un niveau tellement bas qu'il ne mérite pas d'être président on le ramène aux anciens oui oui effectivement même l'eau les gens ça va pas dans leur tête c'est comme si Dalen avait plus détourné que Kassouli non si vous remarquez madame madame Siseko les personnes faire seulement votre analyse et votre remarque les personnes les plus appréciées au temps de comté aujourd'hui sont tous dans l'opposition je vais parler de monsieur Kouyaté je vais parler de Selouda Lengialo je vais parler de Sidiatouré voici des gens quand même et tant d'autres ils sont nombrés vous comprenez même docteur Kaba c'est un bon économiste qui avait prouvé aussi au temps de comté tous ces gens là sont aujourd'hui au sein de l'opposition maintenant les personnes qui ont provoqué le soulevement des problèmes en Guinée sont tous aujourd'hui avec l'Alpha qu'on est les Kiridis les Cantoris donc si vous faites cette analyse vous allez comprendre que le Guinéen a besoin de se répandir parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin des sortants de Havar ou de la Sorbonne on a besoin des Guinéens qui ont le patriotisme en eux qui peuvent vraiment mettre en valet notre pays parce que moi je préfère je préfère Mme Sissoko un sortant des lycées qui a l'esprit patriotique qui est un sortant de l'université avec doctorat ou professora mais qui a une malhonnêteté au fond de lui c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui pas parce que les gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui sont tous médiorques il y a des compétences mais c'est des apatrides réunis au fait c'est une punition certainement divine qui est en train de frapper nos guinéens alors il faut toujours mettre les mauvais types à la tête du pays pour continuer à fouetter le peuple de Guinée sinon on ne mérite pas nous nous sommes c'est ça la réalité regardez il y a une vidéo qui circule actuellement qui fait la honte de tout guinéen digne une vidéo qui monte Madina c'est-à-dire la route actuellement à Madina il y a une vidéo sur Etoile TV qui circule sur Youtube je vais vous partager ça mais vous serez indigné en plein capital et puis je vois au-delà de tout ça des gens dire Alpha Itan Nabe ou bien Alpha fait une sortie on s'arrête au bord de la route on l'applaudit au même moment les gens qui le font n'ont même pas des repas par jour mais où va avec ce peuple-là où va où va où va la Guinée c'est pas pour te couper c'est pas pour te couper je pense que c'est ce côté-là que chacun de nous doit comprendre dans la mentalité guinéenne quand quelqu'un est déjà au sommet on se sent obligé de le soutenir en sa présence c'est ça la lâcheté et l'hypocrisie et Alpha connaît cela il a vécu cela autant de Conti autant de Sécou autant d'aujourd'hui il connaît comment cela se passe les Guinées sont hypocrites et lâches ils vont dire cela il va tourner d'eau on va l'insulter on va aller dans les urnes et on va pas voter pour lui est-ce que tu comprends ? c'est pourquoi ils ne font rien ils ne prennent rien ils s'en foutent ils se disent ils attendent rien de moi et bien je ne leur donnerai rien est-ce que vous c'est ce qu'il faut que vous compriez ? vous savez madame si je commence moi je me pose quand quelqu'un doit venir quelque part c'est la culture guinienne quand il doit venir si c'est un préfet si c'est un maire que tu l'aimes ou pas tu es obligé d'aller parce qu'il faut montrer que tu es avec lui et eux ils se disent que dans les urnes on ne saura pas que tu as voté mais on saura que telle zone ou telle zone a voté pour moi ça ils le savent oui effectivement je vous l'ai dit régulièrement c'est pourquoi quand les maisons ont été cassées les gens ne pouvaient pas voter si vous remarquez voilà vous voyez la stratégie que l'IFD Zahia à mettre en place c'est-à-dire être en position des résultats dès après l'affichage madame si je vous parle de ça vous serez surpris vous serez surpris au fait mais on ne peut pas tout dire parce que vouloir tout dire ils vont se préparer encore conséquemment pour la prochaine fois comme c'est des voilà ce sont des personnes qui sont pleines de mafia ils vont contre-charisme mais si je vous dis sans privé vous serez vraiment étonné parce que cette stratégie-là on va l'améliorer et c'est pourquoi on fait même de l'occasion pour lancer l'appel à toutes les fédérations de l'IFDZ de l'étranger de l'Europe de l'Amérique et de l'Afrique on doit se réorganiser savoir que 2026 là on n'ira pas jusqu'en 2026 il y aura une chose en Guinée qui va retomber parce que Alpha vous voyez il tente encore il veut remanier son gouvernement parce qu'il y a plein plein de problèmes actuellement certains vont quitter son gouvernement d'autres vont rentrer il y a même des gens qui disent qu'il y a des éléments de l'IFDZ certainement ceux qui ont quitté qui vont se retrouver dans le gouvernement d'Alpha mais nous on s'en fout on s'en fout de tout ça parce qu'Alpha même s'il envoie Obama comme premier ministre il ne va pas travailler donc s'il pense que le problème ce sont ces ministres là lui d'abord il constitue l'un des problèmes maintenant au-delà des institutions de mise en place vous comprenez donc la stratégie qu'on aille à mettre en place les a ébahis les a étonnés c'est pourquoi juste que la médiore qu'ils sont c'est de dire comment est-ce que le résultat peut tomber aujourd'hui et puis l'IFDZ nous dit après 24 heures qu'ils ont le résultat ils oublient que la France c'est comme ça les Etats-Unis c'est comme ça alors nous on a c'est comme si quand je dis que ces gens là ils n'ont rien dans la tête c'est comme si on disait que mais tu regardes la puissance c'est ainsi aux Etats-Unis Marie-Siseko est en France Konaté est en Guinée comment ils font pour se retrouver sur le même sur un téléphone voilà voilà c'est effectivement les gens là parlent ils parlent seulement vous savez quand tu as des regrets il faut le manifester c'est ceux qui donnent l'ulcère effectivement l'ulcère tu l'as au fond de toi tu ne peux pas par orgueil ou je ne sais pas pourquoi tu gardes ça même Allah va se fâcher contre toi parce que tu connais la vérité tu la refuses aujourd'hui il y a des gens qui savent qui ne peuvent plus garder ce secret là il va se faire mais il faut le manifester ce n'est pas un malin ce n'est pas un guinéen voilà et si tout s'était bien passé il allait être le meilleur de tous les guinéens même si c'est un japonais qui change la guinéen il sera super guinéen même si c'est je ne sais même pas un noir américain ou un français c'est Macron qui va en Guinée aujourd'hui change la guinéen je serai la première à dire que c'est le premier de tous les guinéens parce qu'il a changé notre vie mais dès que ça ne va pas avec quelqu'un on commence à aller chercher où il est dans ses origines ça cela est tout à fait logique et normal ils sont toujours dans cette négativité madame Soko c'est à dire quand vous voyez des dirigeants toujours parler de l'ethnique parce que je veux vous dire souvent ils tiennent ces propos là dans l'ombre ils en parlent aux communicants qui viennent faire du tapage sur les réseaux sociaux dans les radios souvent vous entendez certains dirici les moutons ou que vous les entendez les gens là à 100 fois ils disent ça ils font un vision vous comprenez parce que les enfants comprennent ils ont mis dans les esprits vous avez dit Alpha c'est que Alpha dit à Cancan que lorsque vous laissez lorsque vous laissez votre c'est pas votre chien lorsque vous laissez j'ai même oublié comment il a laissé en tout cas il raconte tellement il faut être idiot pour retenir toutes ces voilà parce que ça veut dire tout simplement que si vous laissez que les autres chassent votre fils qui est là pour vous défendre alors lorsque ils seront là ils vont finir avec vous c'est pas lui qui est allé encore à Koya là-bas pour dire ou faire entrer dans l'esprit de Soussou comme quoi que quand vous quand vous laissez les gens gagner du terrain ici alors ils vont vous chasser sur votre propre terre mais qui va chercher quelqu'un en Guinée ils oublient une chose parce que moi je dois faire une vidéo par rapport à ça c'est quoi d'ailleurs le futa exactement je suis en train de finaliser ça quelles sont les limites du futa même dans la basse côte là parce que tout ça ça a été la politique de secouper si vous voyez aujourd'hui madame je vous le dis clairement si vous voyez aujourd'hui dans le Bokeh et dans Kindia il y a presque il y a c'est que il y a plus de peuls c'est pas fortuit mais je reviendrai sur ça pour décortiquer pour en parler aux gens pour vous dire que le mal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est que c'est la mauvaise politique de secouper qu'il est en train de conduire aujourd'hui parce que tous ces mal toutes ces divisions c'est secou c'est secou pour un débit parce que pourquoi parler des quatre régions naturelles et pourquoi délimiter ça pourquoi créer cette question vous imaginez en réalité c'est une division ça oui c'est une grande division en réalité madame si vous vous souvenez l'autre là Moussad Ali Skamara aimait toujours dire le futa théocratique il n'a jamais dit le futa alors remarquez dans toutes ces vidéos et à 100 fois il parle du futa théocratique le futa théocratique se prolonge jusqu'en Haute-Guinée c'est-à-dire quand vous prenez aujourd'hui d'Ingiraoui d'Abola on dit que c'est en Haute-Guinée mais c'est naturellement c'est dans le futa et il y a plus de peur oui et il y a plus de peur dans ces localités-là que de Malinke quand vous prenez Télémélé là-bas aussi c'est dans le futa naturellement mais administratif ils ont collé à Kindia dire que c'est dans la Haute-Guinée quand vous prenez même Kindia Kindia selon les vrais historiens Kindia est rattaché au futa est-ce que vous comprenez c'est pourquoi vous trouvez beaucoup de peuls qui font de l'élevage et autres là dans cette zone-là mais c'est mélangé avec des soussous est-ce que vous comprenez donc tout c'est par là même une grande partie de Goki parce que quand vous partez au zone à Sangreji vous partez à Kamsa tout ça il y a plein des peuls même à Fria il y a plein plein de peuls dans ces endroits-là mais c'est quoi jouer ce jeu-là pour c'est-à-dire au fait diviser les gens et aujourd'hui nous on pensait avec la nouvelle génération tout cela pouvait disparaître on accepte qu'il y a quatre régions naturelles mais vous madame Sissoko vous ne pouvez pas m'interdire de construire en Basse-Guinée tout comme je ne peux pas vous interdire de construire à l'Abbé ou à Tougues c'est moi on est tous des Guineans vous aujourd'hui peut-être vous avez une maison en France est-ce que les Français peuvent vous dire que ce n'est pas chez vous non les habitants ont dépassé ce cas-là ils ont dépassé ça aux Etats-Unis il y a beaucoup de Guineains qui ont leurs propres maisons ici qui va leur dire que ce n'est pas ce jeu c'est Vauron c'est Vauron quand ils voient ils ont des maisons c'est ici ils ont des maisons voilà vous vous imaginez donc on a plein plein de trucs parce que c'est tout ça ils ont dit mais attends les 33 préfectures comment est-ce que la moitié peut-être de la moyenne Guinée parce que ce que je viens de vous dire c'est plus de 15 15 préfectures de la Guinée qui est réellement le fouta mais alors il faut morceller ça comme quand vous prenez Gawal Kundara administrativement aujourd'hui c'est dans Boké mais naturellement c'est le fouta vous imaginez il y a plein de trucs que les gens-là ont créés dans ce pays qu'on doit se battre nous la nouvelle génération pour vraiment mettre le pays sur le bon chemin c'est pourquoi on doit tous se donner les mains nous vous saluons nous vous remercions madame Siseko chassez que les vrais Guinéens les Guinéens qui aiment leur patrie vous gardent dans leur cœur parce que je parle avec plein de gens tu connais la dame là tu connais la dame là si aussi les autres soeurs les autres mamans les autres femmes pouvaient faire comme vous parce qu'il y a plein de maris Siseko il y a plein plein de dames qui peuvent faire comme vous ou plus que vous même mais elles sont dans leur cœur et si vous faites le combat le combat je vous jure ça donne plus d'impact que nous les hommes ça donne plus d'impact vous imaginez donc on doit encourager nos soeurs on les déprend toujours c'est-à-dire des photos des vidéos faire snap je ne sais pas snapchat ou quoi là ou story toujours faire des vidéos danser danser chanter c'est bon danser avec les faux cheveux avec la faute voilà il n'y a qu'à venir en politique parce qu'on ne peut pas changer notre nation si on n'est pas dans la politique tout passe par la politique Trump avait voulu mettre en place sa politique sa mauvaise politique aux Etats-Unis c'est un multimilliardaire dans l'histoire américaine il n'y a jamais eu un président qui est plus risque Donald Trump mais avec son argent il ne pouvait pas mettre sa politique en place il s'est dit mais attends avec les affaires et tout ça j'ai tout ce que je veux aujourd'hui mais je veux faire des réformes dans mon pays je veux lutter contre l'immigration ça et ça pour réussir il faut que je sois en politique il a mené sa politique et on a vu mais ça n'a pas plu aux américains comme ici ce sont des peuples qui savent ce qu'ils veulent et voilà après mandat ils l'ont cherché alors chez nous madame Siseko il y a un aspect aussi qu'on ne doit pas ignorer tous on parle d'alpha nous tous nous parlons d'alpha mais vous voyez les gens qui sont dans l'ombre ce sont ces gens là qu'on doit empêcher de dormir c'est-à-dire les institutions pourries là comme la cour constitutionnelle les responsables qui sont là-bas nous devons chercher à avoir leurs images à avoir leurs photos à avoir leurs vidéos pour les afficher pour montrer que ce sont les voici les vauriens de la République parce que ce sont eux qui manigancent tout vous voyez vous voyez les us les us de la Guinée les magistrats là nous devons faire en sorte que nous ayons leurs images pour les étaler pour que demain si vous vous rencontrez un magistrat guinéen vous pouvez faire la différence lui c'est un bon maestra lui c'est un mauvais la CENI également la CENI madame Siseko ces éléments qui sont là-bas c'est eux qui ont mis le feu là mais là ils sont calmes personne n'est pas le droit on ne parle que d'Alfa Alfa au fait on s'adra qu'aux causes on s'adra qu'aux effets on laisse la cause moi j'avais dit à l'époque tous ces gens-là ils l'osent à Conakry ils sont dans les quartiers ils sont connus ce sont ces gens-là qu'il faut menacer ce sont ces gens-là qu'il faut vraiment lancer l'alerte vous avez dit avec toutes nos preuves on a envoyé au niveau de la cour constitutionnelle ces vauriers-là comme ils n'aiment pas le pays ils ne veulent pas que la Guinée puisse avancer ils ont laissé tout ça à côté ils ont mis de côté toutes nos enveloppes et ils ont imposé Alfa mais ce n'est pas le peuple mais je vous résonne quelque part lorsque vous avez dit que le peuple devrait s'élever pour réclamer cette victoire-là mais les gens sont restés dans leur coin aujourd'hui la dictature tout le monde est en train de payer à faire des carburants j'en suis convaincu qu'on va en parler aussi donc je voulais attend vas-y j'ai même oublié parce que je voulais écrire et puis j'ai oublié ce que je voulais dire c'était par rapport au carburant non le réchauffement climatique voilà concernant le réchauffement climatique jusqu'à ce que l'auteur revienne je connais concernant le réchauffement climatique avec les pluies et les inondations qu'il y a eu les effondrements de certains bâtiments et de toutes ces choses cela est dû à l'exploitation sauvage du sous-sol avec toute la terre qu'on prend toute l'apoxyde qu'on ramasse on creuse partout c'est creusé partout parce que comme c'est un c'est un pénéant il ne veut pas se faire travailler la terre parce que s'il avait inverti dans l'agriculture l'autosuffisance alimentaire au moins on aurait pu balayer ça on aurait pu régler ça voilà mais quand on creuse partout ça se repercute cela se repercute sur le climat partout dans le monde entier mais lui il s'en fiche de ça ça c'est pas son problème maintenant que ce soit le carburant que ce soit les plaques que ce soit le passeport que ce soit toutes ces dépenses qui sortent nulle part cela est dû à quoi ? cela est dû à cette histoire d'élection qu'ils ont payé de leur propre poche c'est-à-dire l'argent c'est la Guinée qui a payé les élections et tout cela le fait que c'est Lodal Nganlo celui qui a gagné dans les yeux ne reconnaît pas sa force victoire lui il pensait avec la pression avec les interdictions de voyager tout ce qu'il a mis en place que celui-là allait dire oui et ça ne s'est pas fait comme ça son plan n'a pas marché ça fait en sorte que moi je prends le cas que 10 investisseurs par exemple 10 bailleurs de fonds sur 10 bailleurs de fonds aujourd'hui il y en a 5 ou il n'y en a que 3 qui donnent de l'argent à la cuisine ça ça joue énormément sur eux donc il faut sortir de la fin sinon moi mon passeport français j'ai pris un passeport guiléen après le passeport français le passeport guiléen s'expire je pense en 2022 je crois ou c'est même expiré le passeport guiléen français est toujours valable et il est moins cher il est valable et moins cher il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal par exemple un vocal du Maroc ce qui se passe là-bas c'est-à-dire le déroulement le prix attends c'est lui qui m'appelle là allô ah tu es là excuse-moi il y a là il y a là ok parce qu'il y en a deux non c'est pas ça tu sors par deux là il y a un qui est sombre il y a un qui est normal donc celui qui est sombre là on va le sortir de là attends on va sortir de là où ça ne sort pas bien si il y a un touch ah ok ah ok parce que tu sors par deux il y a un côté qu'on voit rien donc on va te laisser quand tu n'es pas là on se débrouille quand tu reviens on te laisse la parole là le prix du carburant si tu as quelque chose à rajouter à ça moi j'ai des vidéos là où les gens sont en train de se battre là-bas je ne sais pas si vous nous entendez ou pas allô 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 il faut voir si ton téléphone n'est pas sur mute il ne nous entend pas allô il ne nous entend pas vous les RPG qui font souvent des publications vous venez toujours sur mes directs vous commentez vous commentez beaucoup parce que tu sais Tigan je vais te dire un truc aussi ils ont payé beaucoup de personnes qui font des publications et quand tu dis leur nom sur tes directs ça prouve qu'ils sont ils sont actifs la dame je suis tout à fait je la fatigue là-bas on commande on l'instille je n'ai pas bien dit mon nom elle dit tout à mon nom dans ses directs parce que c'est un vrai business qu'ils ont organisé maintenant pour communiquer pour faire des publications celui qui écrit ici que ça fait des années qu'on fait ça ne nous donne rien mais pourquoi vous aussi vous payez les gens ça ne nous donne rien puisque vous êtes là c'est un pouvoir moribond c'est tout tu fais comme il comme ça allez reviens là vous nous attendez oui je vous reçois c'est bon là très bon maintenant concernant le carburant et le réchauffement climatique si tu peux nous rajouter un petit quelque chose voilà c'est intéressant je voudrais commencer par présenter mes excuses les plus modestes personnes qui nous suivent par rapport à cette question j'avoue que nous sommes dans un pays qui s'appelle la Guinée où il n'y a pas de route il n'y a pas de courant il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'emploi il n'y a rien comme infrastructure de base voilà ce qui concerne ces deux éléments à savoir le problème lié au carburant plus précisément relative du carburant en Guinée deuxièmement le réchauffement climatique si vous permettez je vais commencer par le réchauffement climatique vous savez il y a deux causes première cause d'après ce que j'ai construit avec putain de merde c'est la connecratie on ne t'en veut pas mon frère c'est pas évident non c'est la connecratie courage aux guinéens qui vivent en Guinée oh oui qui vivent en Guinée malheureusement il y a des gens aussi qui défendent le régime mais ils ne veulent pas rentrer c'est ce qui est bizarre tout va bien mais eux ils ne veulent pas aller là-bas c'est quand je vois des gens qui font du blog à l'étranger ici mais je me dis mais les gens là est-ce que ça va dans leur tête ils disent qu'en Guinée ça va Alpha travaille mais ils sont là ils n'ont même pas de papier ils préfèrent rester là mais tout va bien en Guinée mais c'est quelle malédiction ça c'est des griots c'est des griots du régime triste je vais préciser je vais profiter de l'occasion pour le sacrifice de la maman de Agis c'est plutôt Ayataya parce qu'il y a deux publications celui de Bourbiner là ça c'est annulé ça sera Ayataya la publication concernant Ayataya c'est celle-là la la on va la republier encore et essayez de la partager s'il vous plaît parce qu'il ne faut pas que les gens partent à Bourbiner quoi ok madame je voudrais je voudrais parler de l'affaire de Carbira voilà voilà bientôt l'ère de la prière ici la mosquée voilà et je vais faire ça et vous laisser je vais juste dire aux Guinéens je vais juste dire aux Guinéens de savoir ce qu'ils veulent on ne peut pas être d'accord que ça ne va pas et connaître ce qui sont à la base de cette souffrance là de refuser de se lever de se donner les mains afin de faire face à ces gens-là nous de la diaspora vous aimez toujours le dire madame Succo nous avons des fardeaux et c'est vrai au fait nous sommes là nous avons les dépenses d'ici qui sont exorbitantes nous avons également le loup de la Guinée parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est en Europe ou en Amérique qui n'a pas au moins cinq bouches à nourrir en Guinée minimum même si tu as toute ta famille ici peut-être tu as ton papa tu as ta maman tu as tes frères tes soeurs tes amis et plein plein de personnes peuvent te demander de l'aide que tu ne connais même pas pour dire que ça ne va pas nous savons que ces gens demandent tout ça pas parce qu'ils veulent parce que l'être humain souhaiterait aussi vivre et comment on appelle ça dignement et sans quémander les autres mais si ça ne va pas on est obligé d'étendre la main c'est pour dire que nous aussi de la diaspora nous contribuons au développement de la Guinée directement ou indirectement vous comprenez donc parce que si les gens n'ont pas d'argent au pays ils ne peuvent pas acheter des connexions pour se connecter s'ils n'ont pas d'argent ils ne peuvent pas s'acheter des habits ou des véhicules ou faire tout ce qu'ils veulent et tout ça beaucoup d'argent vient de l'étranger c'est pour dire que ceux qui disent souvent vous vous êtes assis en Europe en Amérique vous ne faites rien alors venez sur le terrain mais ces gens-là ont une maladie on doit vraiment les envoyer à l'hôpital pour voir si c'est quel problème de mentalité qu'ils ont parce que le combat le combat doit commencer par là et se terminer sur le terrain ceux qui sont en Guinée doivent se lever moi j'ai lancé un appel aux jeunes de l'Axe tout récemment j'ai dit aux jeunes de l'Axe ne vous tuyez plus jamais pour des gens qui ne veulent pas se bouser vous n'êtes pas les seuls peut-être quand vous prenez Conakry les cinq communes madame Siseko s'il y a une commune où ça va mieux c'est la commune de Ratoma qu'on le dise ou pas franchement qu'on le dise ou pas économiquement tout les belles maisons l'argent tout l'économie c'est Ratoma qu'on le dise ou pas parce que même Amadina qui me parle même tous ces grands ministres là ils sont tous à Ratoma soit c'est à Lambany soit c'est à Kipin c'est là-bas donc restez tranquille c'est vous si Mme Matoto Dixin Kankan Labé Kisidougou Mamou Kindiad si les gens ne sortent pas pour la fête des carburants restez chez vous j'ai lancé cet appel hier il y a eu des jeunes qui sont sortis à Coloma pour manifester malheureusement pour eux on les a arrêtés ça ne s'est pas ils vont encore ils vont encore périr en prison là-bas donc c'est un autre souci pour les parents mais si c'est tout le monde qui s'était levé est-ce qu'on allait les arrêter seuls peut-être ça allait trouver que la solution était déjà là en tant que les Guinéens ne se lève pas à Lima de 2006-2007 Mme Sissoko les jeunes de l'Axe doivent rester elles aussi dans leur coin la souffrance là c'est tout le monde qu'elle va frapper le Guiné comment il est toujours Allah on donne à Dieu on donne à Dieu Mme Sissoko est-ce que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour l'église ça aussi je ne me comprends pas avec les gens comment tu peux donner quelque chose à Dieu de t'aider tu n'es pas sincère avec Dieu tu n'as pas la foi tu n'as pas la certitude d'avoir la foi effectivement Dieu n'est pas de prière si tu n'es pas connecté à lui tu fais tout ce qu'il n'aime pas et tu te pries mais c'est pas vu que tu pries là tu es en train de prier autre chose c'est ça c'est ça le gros souci si tu peux prier par exemple il y a deux deux sortes de prier toi tu pries on va parler des élections tu pries tu dis que Allah emmène nous quelqu'un donc il nous emmène quelqu'un ça ça sera le résultat des urnes si ce résultat est falsifié celui qui sera là ça c'est pas Allah parce qu'Allah lui n'autorise pas il y a ce point il y a une autre prière toi tu veux prier mais tu veux qu'il y ait quelqu'un qui soit de ton ethnie mais Allah ne va pas t'écouter parce que lui il n'a pas d'ethnie lui tous les êtres humains sont descendants d'Adam d'Eve là tu n'es pas pour le prier Dieu tu es en train de faire la comédie c'est tous les facteurs c'est beaucoup de choses qui viennent c'est énormément de choses c'est pourquoi on dit il y a plus de personnes en enfer aujourd'hui qu'au paradis moi même je ne peux même pas qu'il remplisse notre paradis et il y a plus de femmes en enfer pourquoi il y a plus de quoi de femmes plus de femmes en enfer c'est les hommes pourquoi vous savez que quand je parle des accessoires tous les jours que c'est quoi Shaitan passe par n'importe quoi il passe par ça c'est le voulon des religieux mais ils ne le font pas eux-mêmes ne sont pas sincères tu peux être imam mais tu n'as pas la foi non mais ils sont tous politiques aujourd'hui vous avez une question de politique ce n'est pas une question c'est une question d'avoir la foi et avoir la certitude et la sincérité dans la foi c'est ce qu'on n'a pas c'est ça le problème les gens disent ça ça m'énerve les gens disent que Dieu n'a qu'à bédé c'est pas parce que tu dis que Dieu n'a qu'à t'aider que c'est en tant que tu te bats dans son sens en lui tu ne m'as pas tu n'es pas et non tu ne fais pas tout ce qu'il a interdit tu ne m'as pas sur Dieu lui-même parce que déjà tu vas dire qu'Alpha c'est Dieu qui l'a mis là et au fond de toi tu sais qu'il n'a pas gagné tu sais que falsifier les résultats les gens je vais revenir aux gens qui disent qu'Alpha a gagné Alpha a gagné je vais vous parler d'un truc tout bête tout simple non parce qu'il y a des autres types qui me veulent bien savoir oui mais ils sont tous une constitution on a voté une constitution cette constitution au vu et au sur de tous cette constitution a été falsifiée au vu et au sur de tous falsifier les résultats des gens si tu n'es pas bête ou si tu n'as pas la boue ou le caca dans ta tête c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu vous votez une constitution on la falsifie en public tout le monde se rend compte qu'elle est falsifiée il y a un vote après une élection présidentielle cette même personne vous allez me dire qu'il n'a pas triché mais c'est 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 vous devez vous devez les conseiller vous les dames qui me suivez si vous avez votre mari qui est magistrat ou votre papa vous les jeunes ou votre oncle qui est magistrat dites l'air d'avoir père dédié de dire la vérité parce qu'aujourd'hui ils sont en train de condamner des fils des enfants des innocents et en réalité madame ce qui devrait ce qui devrait être aujourd'hui à la place de Founiké Meng et les Suleymanes comment on appelle ça les Ismaëles Conde c'était Alpha Conde et c'est Poutiste parce que normalement c'est son eux mais le peuple et tu sais pourquoi c'est comme ça non parce qu'on n'est pas sur le territoire d'Allah on est sur le territoire de Chétan ça aussi tout ce qui est injuste tout ce qui est sale c'est ce qu'on fait le dilemme n'est encore pas possible plus tu manges tu manges plus tu as aimé regardez regardez les 24 candidats par exemple en 2010 parce que jusqu'à là il y a des RPG arc-en-ciel qui continuent de dire qu'on a prié dit en 2010 il nous a donné Alpha mais les gens oublient quelque chose parmi les 24 candidats Madame Zizeko je vous le jure le médiocre parmi les 24 candidats c'était Alpha Conde le plus mauvais c'était Alpha Conde quelqu'un qui n'a jamais servi même une cabine téléphonique c'était Alpha Conde même Buna peut-être Alpha il a un niveau d'étude plus que Buna 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 Keita qui était candidat aussi mais si Alpha est venu en réalité est-ce que c'est ce que nous on a demandé à Dié de 2018 des tueries des arrestations des mauvaises routes du groupe c'est pas ça je vais peut-être te laisser partir et expliquer ça aux autres ou tu vas écouter ce que je vais dire je vais faire écouter cet audio là un jour le fascinant il dit qu'il dit qu'il s'était retrouvé les gens de la basse côte s'étaient retrouvés et les imams se sont retrouvés pour vérifier qu'il peut être président pour gouverner la Guinée il faut bien écouter ce que je dis ils ont fait leur truc je pense le truc la prière de consultation je suppose ça s'est avéré que c'est tombé sur Alpha Selon cette vidéo je vais la chercher et ils ont fait des bœufs ou un bœuf en tout cas ils ont fait des animaux c'était bœuf et des plats de riz à sacrifier je vais vous expliquer ce phénomène ce phénomène tous les imams le font 98% des imams le font ils prient ils se couchent et ils rêvent quand ils rêvent s'ils ont rêvé des bœufs ou des boutons ou de ci ou de ça ou de quelqu'un qui est là dans l'obscurité qui leur parle c'est comme ça que les marabouts fonctionnent ce que cette personne leur a dit ou l'image que ils ont vue le lendemain matin c'est ce qu'ils disent mais s'ils étaient nombreux ils vont dans ce cas précis ils vont vérifier s'il y a eu plus de trucs par-ci par-là les mêmes personnes s'il y a eu 40 imams s'il y a eu 20 ou 25 imams la majorité ont fait plus ou moins à peu près le même rêve c'est ça le sacrifice ça c'est Iblis je ne veux même pas des débats les défis ça c'est les chayatines ça c'est un contrat avec Sheita oui donc les sacrifices là quand vous le faites les chayatines viennent rentrer dans le corps des gens c'est pourquoi il y a des pays ils ne veulent pas que leurs enfants mangent des sacrifices parce que les chayatines les djinns passent par les humains pour faire passer leur message quand vous voyez les filles avec les mèches danser devant les caméras les produits églises ils sont en train de faire passer le message de Satan les gens le savent et c'est des filles qui sont souvent aimées très suivies mais qui sont en train d'égarer elles sont en train de faire leur mission donc fascinés le dit ça mais il ne le sait pas sans savoir une connaissance qu'un imam n'est pas obligé de savoir parce que cet imam il a été évoqué dans ce sens on lui a montré cela il va se dire que c'est Allah qui lui a envoyé un rêve Allah ne mange pas les beaux non il ne mange pas le sang il a besoin de votre foi de votre âme connectée à lui la sincérité dans cela maintenant si vous avez fait ce contrat on va vous diriger vers celui qui est proche de Satan même s'il ne gagne pas vous allez faire en sorte qu'il faut falloir le gagner et c'est ça qui s'est passé maintenant Fassine Touré était vivant fait à son âme moi je l'ai lui demandé vu d'être gouvernance de 10 ans toi même tu as perdu le lit tu n'as pas pu te soigner Al-Faadi combien de temps il allait partir de voir il n'a pas été tout le temps dans cette vidéo tu penses qu'Allah peut choisir un type comme ça qui ne prie même pas et préciser aussi Kassori Fofana est son neveu direct parce que la mère de Kassori et Fassine Touré sont les mêmes pères il paraît je ne sais pas trop mais ils sont tous au furikaria et il y a beaucoup de choses même les gens leurs parents les Guinéens sont toujours dans ces rêves c'est ça que je leur dis tous les rêves ne viennent pas d'Allah c'est très très rare que les rêves de Guinéens soient islamiques très très rare oh moi j'ai rêvé d'une chèvre je suis malade je vais tuer la chèvre nous avons tous fait ça ça c'est des liens après avec Chita vous imagine tes parents ont fait ça tes grands-parents ont fait ça et ils vont te dire que oui leurs ancêtres faisaient cela vos ancêtres faisaient cela c'est vrai mais vos ancêtres n'ont pas inventé l'électricité pour l'instant vous êtes toujours dans l'obscurité vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de courant vous n'avez même pas de quoi manger donc à un moment il faut se poser la question avant que l'islam n'arrive c'était ça et le Burkina le fait toujours le Burkina le fait ouvertement c'est pourquoi le Burkina c'est bon c'est le coq partout tu vois il y a des statues de coq par-ci par-là quand on vous a dit le truc du RPG le coq là à côté c'est sûr que c'est les Burkinabés qui ont dit ça à Alpha donc c'est tous ces facteurs-là qui font que nous sommes en retard tous les jours les Guinéens font des sacrifices n'importe quel sacrifice tu vas faire en Guiné que tu les fais pour Alpha ou Paul ou pour Pierre dans le domaine du Sheetat casser un verset de l'eau donner-ci aller chez la joie de Corée aller chez le Simbo aller chez les filles aller chez le ça tout cela va dans le même domaine ça va à l'Iblis c'est pour lui donc toi tu vas prier là toi seul tu prises sincèrement ou il y a 10 qui prises sincèrement et honnêtement qui sont vraiment connectés aux vrais créateurs il y a 10 millions qui ont fait des sacrifices ou 5 millions qui ont fait des sacrifices même si ce n'est pas pour la même personne mais c'est pour le même domaine c'est comme quand tu te bats pour l'islam ou que tu sois dans le monde ça va sur le compte de l'islam donc cette affaire de Dieu là c'est là que quand les gens disent que Dieu n'a qu'à nous aider oui Dieu peut nous aider quand on va dans son sens moi il m'aide aujourd'hui parce que j'essaie d'éviter tout ce qui est interdit que ce soit les j'ai tout interdit même les crèmes j'ai tout les parfums tout parce que j'ai demandé la signification de ces histoires de parfum ce que les imams m'ont dit et ce que j'ai compris aujourd'hui c'est différent donc ces gens la mentent ils disent oui le parfum c'est parce qu'il y a l'alcool dedans non quand une femme met le parfum elle sort dans la vie ça attire c'est comme si elle se prostituait les anges s'éloignent d'elle et c'est vrai tu vas sentir bon un autre homme arrive elle sent bon c'est la porte ouverte à quelque chose c'est très délicat c'est très très délicat mais les imams ne peuvent pas expliquer ça et ceux qui se mettent dans ce sens moi je vais mettre mon parfum je vais sortir je porte tout ça je mets des boucles d'oreilles je m'inspire je mets ça on te dit de couvrir tes oreilles qu'est-ce que tu vas mettre des boucles d'oreilles sur les oreilles qui sont déjà mais tu vois des femmes avec des boucles d'oreilles j'ai dit mais toi t'es malade on te dit de couvrir tes oreilles pourquoi tu mets une boucle d'oreilles tu vois comment on joue avec Satan mais tu mets des boucles d'oreilles tu forces la situation pour la sortir tu mets trois parfums pour sortir tu portes tout ça tu mets trois parfums quatre, cinq parfums tu te maquilles comme une sorcière mais promène ton fils Tigan je vais te laisser partir le mot de la fin avant que attends je vais essayer de voir où il est parti je perds là si tu as quelque chose à rajouter non là je vais je vais juste me dire en disant aux Guinéens de se donner la main encore une fois nous sommes tous d'accord que ça ne va pas en Guinée là tout le monde est d'accord acceptons encore de se donner la main et faire face à ceux qui sont en train de détruire les vallées de notre république arrêtons de nous regarder en soussous malinqués forestiers ou peu en tant que nous resterons dans ça je vous jure on n'ira pas du tout sur la droite ligne et nous serons toujours enfoncés c'est même des cadavres qui viendront nous diriger un zoo qui peuvent rester à la morgue à Don Kaoui Nassidine nous diriger ça peut être en Guinée parce que tout le monde peut diriger ce pays là vu qu'Alpha dirige la Guinée avec tout ça personne n'est pas digne n'importe qui dirige ce pays madame donc Kala veille sur nous nous sommes vendredi aujourd'hui Kala est pitié vraiment de ce peuple là qui refait de se lever et faire face à son destin je vous remercie et tu dois se lever quand il n'y aura pas l'air de s'asseoir tu es assis quand il y a le temps effectivement il n'y a pas de s'asseoir de s'asseoir de s'asseoir de s'asseoir et